Bonjour et bienvenue sur Synapse. Dans quelques instants, nous allons discuter avec Pierre Sabatier des marchés et de leurs perspectives. Mais avant, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, commentez nos émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut pour nous soutenir car tout ça est très important pour le référencement. Pierre bonjour. Bonjour Vincent. Alors selon vous Pierre le sujet n'est plus l'inflation mais la récession. Oui depuis la rentrée on estime qu'aujourd'hui le péril qui était un véritable péril inflationniste devient progressivement un péril récessionniste et ça a des conséquences majeures ou ça peut avoir des conséquences majeures quant aux perspectives des marchés. On peut considérer aujourd'hui qu'au grosso modo que les investisseurs ont déjà mâché, essoré la thématique de l'inflation et que ce n'est pas elles qui pourraient éventuellement amener les marchés à devoir corriger plus. Aujourd'hui ce n'est plus ça, ce n'est plus les coûts de production, ce n'est plus l'inflation, c'est plutôt ce à quoi il faut s'attendre en termes de chiffre d'affaires. La récession ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a moins de demandes, il y a moins de consommation, s'il y a moins de consommation il y a moins de chiffre d'affaires et c'est ça notre inquiétude principale. On connaît la chanson pour le coup, chaque récession aboutit toujours au même résultat, à savoir une baisse des profits, des résultats réalisés par les entreprises et c'est cette deuxième partie là qui nous intéresse au premier chef et c'est probablement celle qui est devant nous, devant nous donc dans les mois à venir à horizon au premier semestre 2023. Donc ça signifie Pierre que vous mettez de côté pour le moment la politique monétaire, pour vous c'est plus l'alpha et l'oméga des marchés financiers ? Disons que les taux ont déjà beaucoup monté et qu'on commence déjà à dénombrer les dommages collatéraux des politiques monétaires qui sont devenus clairement beaucoup plus restrictifs dans plein d'endroits du monde. Je dis dans plein d'endroits du monde parce que ce n'est pas encore complètement le cas en Europe. On est un peu en retard comme souvent d'ailleurs, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, mais un retard aussi en termes de politique monétaire, nos taux souverains ont monté mais les taux de crédit qui sont véritablement aux entreprises, aux ménages pour acheter de l'immobilier, ont mis du temps en fait à remonter, on n'en est qu'au début en fait de cette phase-là. Alors qu'aux Etats-Unis, pour le coup, on a des taux qui ont déjà énormément monté et on voit déjà les conséquences sur le comportement de consommation des ménages, pas encore tout à fait, mais je vous expliquerai pourquoi, ça devrait venir dans assez peu de temps, les conséquences de ces conditions à la fois économiques et de financement qui deviennent moins favorables et aussi évidemment sur l'immobilier ou sur le secteur de la construction de l'immobilier où là pour le coup ça fait déjà très mal. Alors justement, focalisons-nous sur l'immobilier tout d'abord et puis on développera après sur la consommation. Du côté de l'immobilier, on a une flambée des taux hypothécaires et on a une chute des demandes de prêts hypothécaires. Évidemment, c'est le corollaire, c'est l'autre phase de la montagne. Les marchés, notamment le secteur de l'immobilier et de la consommation générale aux Etats-Unis parce que vous savez que les deux sont liés. Le mécanisme, rappelons-le tout de même, le mécanisme de soutien de la consommation des ménages, c'est quoi ? C'est j'achète de l'immobilier, pour ça évidemment je m'endette, je vais voir ma banque et je mobilise un crédit et lorsque les prix montent, je peux aller recharger mon crédit, à savoir refinancer mon prêt et bénéficier d'un montant supplémentaire de crédit qu'on va pouvoir consommer. C'est pour ça que le secteur immobilier et le marché immobilier est très important aux Etats-Unis, y compris dans l'impact qu'il va avoir sur la capacité des ménages à maintenir leur niveau de consommation. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qui se passe aux US depuis le début d'année ? Les taux hypothécaires, ça doit parler aux gens parce que là, pour le coup, on est vraiment dans le cœur du sujet de l'économie réelle. C'est ce qui ménage. Les taux hypothécaires sur 15 ans aux US sont placés de 2,2% à aujourd'hui 6%, près de 4% de plus. C'est plus de 30% de capacité d'emprunt en moins pour les ménages. Donc vous comprenez bien qu'évidemment, ce n'est pas l'envie d'acheter qui évolue, c'est les moyens qu'on a pour transformer cette envie en acte. Et du coup, on n'a évidemment plus de refinancement parce que les gens n'ont plus les moyens d'emprunter à ces niveaux de prix, à ces niveaux de taux. Premièrement, on a donc des volumes de transactions, pardon, d'abord des mises en chantier qui décroissent. Tous les nouveaux projets, évidemment, sont impactés par des conditions de financement qui font que les gens disposent de moins d'argent, à un moment donné où ça coûte plus cher de construire en plus, puisqu'on est vraiment face à un double phénomène dans lequel le secteur de la construction est véritablement frappé en premier lieu. Troisièmement, on a naturellement le volume de transactions qui s'effondre, littéralement pour le coup, puisque les gens n'ont plus les moyens, donc le marché se grippe. Et quel est le quatrième point qui ne fait que commencer, celui-ci ? Donc, on a toujours dit conditions de financement, moins de solvabilité, les gens peuvent moins agir sur le marché. Les prix ne s'agissent jamais tout de suite dans l'immobilier. Ils mettent du temps, logiquement, parce que dans ces cas-là, si vous ne pouvez pas vendre ou vous ne trouvez pas un acheteur tout de suite, vous ne décidez pas de baisser les prix tout de suite, vous attendez. Et puis, vous attendez, vous attendez, vous attendez jusqu'au moment où vous décidez à acter le fait que vous ne trouverez pas un acheteur au même prix que ce que vous aviez anticipé au préalable ou même au prix du marché d'antan. Et naturellement, là, les prix commencent à s'ajuster. On est déjà, en fait, sur les prix des maisons existantes, des logements existants, sur une baisse de 6% depuis quelques mois. On en est au tout début. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir arriver ? On va voir arriver, en fait, une vraie correction de l'ensemble du secteur immobilier. Et il ne faut pas oublier qu'une grosse partie de la reprise économique depuis la crise sanitaire a été portée par le secteur de la construction. Et c'est légitime et c'est compréhensible, tout simplement parce que les taux ont atteint des niveaux planchers qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a encore 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, naturellement, là, c'est le revers de la médaille. Et ce secteur qui, pour nous, pour certains, je sais que ce n'est pas forcément le cas, est un vrai driver, anticipateur de ce qui va se passer dans le reste de l'économie, eh bien, aujourd'hui, c'est clairement retourné. C'est pour ça que la question, c'était le point de départ, péril inflationniste ? Non. Le vrai sujet, c'est péril récessionniste. Là, pour le coup, les promoteurs immobiliers gagnent plus d'argent, donc c'est un problème de chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, tout l'écosystème, en fait, est en train de se gripper. Et je rappelle que la mécanique et l'appréciation des prix de l'immobilier permet aux ménages de soutenir leur niveau de consommation. Les prix se retournant, eh bien, ils ne pourront pas bénéficier, en fait, de ces facteurs de soutien. Donc, naturellement, pour nous, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, pour le coup, et c'est rare, on partage l'avis du patron de JP Morgan, qui vient de l'annoncer aussi, disons, avec une récession quasi certaine, a raison 6 à 9 mois, il a raison. Ça ne peut pas et ne peut pas en être autrement. Et à l'appui de ce que vous venez de dire, Pierre, une illustration de la détérioration de l'immobilier américain avec les ventes de logements existants aux États-Unis, on voit que ça s'effondre, littéralement. Donc, l'impact récessionniste de la politique monétaire s'exprime d'ores et déjà à plein dans ce secteur. Puis, un graphique qu'on a mis à l'écran déjà tout à l'heure, mais qu'on fait réapparaître, ce sont d'un côté les prêts hypothécaires qui pointent vers le nord, tandis que les demandes de prêts hypothécaires, elles pointent vers le sud et on voit l'écartement qui est assez frappant. Frappant, mais qui est automatique, c'est le bon sens qui nous fait interpréter ce type de graphique. Et on aurait pu mettre également un autre graphique, en tout cas, on a la donnée, c'est l'effondrement des prix du bois de construction aux États-Unis. Une trentaine de pourcents par rapport aux plus hauts, oui, qui datent d'un peu plus d'un an. Voilà, donc on a vraiment tous les symptômes d'une détérioration d'un secteur qui compte beaucoup, qui est très cyclique et qui vraiment exprime véritablement là où on se trouve dans le cycle. Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le fait que les États-Unis étaient probablement en avance de cycle. C'est parce qu'en Europe, on n'en est qu'aux prémices de ce genre de choses. Bon, on a cette détérioration de l'immobilier qui est un gros pan de l'activité outre-Atlantique. Donc, néanmoins, certains nous font remarquer, et à juste titre, que pour le moment, la consommation tient. Vous avez raison. Mais pour autant, il ne faut jamais faire l'économie de savoir pourquoi, sur quels leviers sont utilisés pour qu'elle tienne cette consommation qui continue de croître, même si elle commence à plafonner quand même. Mais elle fait preuve d'une résilience assez surprenante. La réalité, en fait, c'est que les leviers sont aujourd'hui assez conjoncturels et ne seront surtout pas pérennes dans le temps. Premièrement, je l'ai évoqué tout à l'heure sur les crédits immobiliers, mais c'est aussi vrai sur le reste, en fait, des crédits à la consommation. Quand on regarde l'évolution des taux, notamment pratiqués par les banques sur les cartes de crédit, il devient absolument hallucinant, plus de 18,5%. Des taux usuraires. Oui, évidemment. Et donc, ça ne va pas durer très longtemps. Donc, une accessibilité moindre qui va peser. Alors, vous allez me dire, mais comment font-ils ? Eh bien, c'est tout simple. Ils vont taper dans les bas de laine qu'ils se sont constitués, taper dans leur épargne constituée, notamment du temps de la crise sanitaire. Alors, évidemment, une partie de cette épargne a été investie, mais elle sert aussi aujourd'hui à finalement maintenir le niveau de consommation à un niveau de consommation qui est relativement correct. Mais quand vous regardez les chiffres, le taux d'épargne en pourcentage du revenu disponible, il est au plus bas du plus bas. Alors, justement, on voit un graphique apparaître à l'écran qui illustre parfaitement ce que vous êtes en train de dire. Le taux d'épargne est en effet au plus bas du plus bas, tandis que la consommation en volume, pour le moment, est en lévitation, on va dire. C'est ça. En fait, elle se maintient à des niveaux qui sont extrêmement élevés. Mais voilà, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, et alors vous allez me dire, mais est-ce que l'inflation salariale ne pourrait pas permettre justement de contrebalancer, de faire poursuivre ce cycle-là ? Alors oui, il y a de l'inflation salariale aux États-Unis, mais pas suffisamment. Quand vous regardez l'évolution des revenus retraités de l'inflation, on est à moins 4% glissement annuel. Donc là aussi, aux États-Unis, même si c'est moins vrai qu'en Europe, là-bas aussi, la période actuelle prive les ménages d'une forme de pouvoir d'achat qui rendra quasi impossible la poursuite des niveaux de consommation tels qu'on les constate jusqu'à maintenant. Voilà. Donc la vraie question est là. C'est-à-dire que la conso reste pour le moment bien orientée, mais ça va se compter en fait en semaine ou en mois, le moment à partir duquel elle va devoir corriger tout simplement parce que l'accessibilité, je le répète, du financement extérieur, du financement bancaire en fait, l'accessibilité se dégrade à toute vitesse. Ça devient quasi inaccessible en termes de coûts pour les ménages. Et deux, l'inflation salariale n'est pas suffisante pour contrebalancer l'évolution des prix actuels. Donc avec un taux d'épargne qui aujourd'hui ne peut pas aller plus bas qu'il n'est actuellement. Donc on a vraiment tout un faisceau de facteurs qui milite pour qu'une récession apparaisse sans être pour autant extrêmement noire. Mais une récession, c'est vraiment une dégradation de l'économie qui va finir par se traduire dans la microéconomie. C'est là pour nous le nerf de la guerre. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va y avoir récession ? Oui, pour nous, c'est quasi certain. S'il y a récession, qu'est-ce que ça signifie pour les entreprises ? Et c'est ça le vrai sujet aujourd'hui. Alors justement, c'est important qu'on en vienne à cette question des résultats parce qu'on a un débat aujourd'hui sur le marché entre ceux qui s'alertent en effet ou s'inquiètent plutôt du risque récessionniste et qui disent on doit aller plus bas. Et puis, ceux qui disent les résultats des entreprises, ils profitent de l'inflation aujourd'hui. Alors, on ne sait pas si ça va durer, mais pour le moment, ça tient. Et au regard de la correction des valorisations, il y a une fenêtre de tir pour rentrer sur les marchés boursiers. Alors, on n'est pas d'accord avec ce point de vue. C'est-à-dire que la récession, tout simplement parce qu'en fait, c'est systématique. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore là que ça ne va pas arriver. Toutes les récessions qu'on a pu étudier dans le passé se traduisent toujours par une correction des anticipations de bénéfices des entreprises. Toujours. Alors, plus ou moins, évidemment. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire le plus ou moins ? C'est-à-dire que la plus petite qu'on a connue en termes de récession économique, c'est celle entre 2000 et 2003. Elle a coûté à peu près 15,5% de révision en baisse des anticipations de résultats des entreprises pour le S&P 500. 2007-2008, c'est une grosse récession. Là, ça a coûté plus de 35% de révision en baisse des anticipations de bénéfices. Celle de 2020, un peu plus de 20%. Et donc, on est entre moins 15 et moins 35% de révision d'anticipation de bénéfices selon l'ampleur de la récession. J'espère en tout cas que vous êtes convaincus que la récession, elle est devant nous. Donc, la question, c'est son ampleur, évidemment. Mais du coup, les conséquences qu'elle aura sur la microéconomie sont obligatoires. En fait, on ne peut pas en fait y échapper. Et pour vous, ce n'est pas intégré ? Alors, ce n'est pas intégré. Pourquoi ? Donc là, j'en reviens en fait à l'argument Massu actuel qui voudrait en fait faire reprendre du risque aux investisseurs sur la base des 25% de baisse que les marchés ont déjà connues depuis le début de l'année. C'est vrai, il vaut mieux investir maintenant qu'en début d'année. Il n'y a pas de souci. Mais la réalité, c'est est-ce que tout est intégré dans les cours ? L'argument Massu est le suivant. Aujourd'hui, les marchés sont plus chers. Ils étaient chers en début d'année. Pour le S&P 500, on a dû attendre 23 en termes de niveau de valorisation. C'est-à-dire que les investisseurs achetaient les actions 23 années de bénéfice. C'est ce que ça veut dire, le PER, c'est le ratio court sur bénéfice. Aujourd'hui, on est à 15,5. 15,5, naturellement, les gens vont vous dire bon, on est dans la norme historique, c'est suffisant, on peut y aller. Eh bien, là, nous mettons en alerte face à ce 15,5, donc ce niveau de valorisation. Pour nous, il ne signifie pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'il correspond à des anticipations de bénéfices qui sont bien trop élevées par rapport aux chiffres que les entreprises pourront fournir dans les trimestres à venir. Récession égale correction des anticipations de bénéfices. Même si, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, là, aujourd'hui, on a un niveau de PE qui est de 15,5. La réalité, c'est si les anticipations de bénéfices corrigent comme elles le devraient de 15%, eh bien, ce 15,5, en réalité, c'est 18. Si elles corrigent de 20%, le PER qui correspond, c'est 19,5. Si elles corrigent de 35%, comme on a connu en fait en 2007-2008, là, c'est encore pire, j'ai presque envie de dire, on est sur des PE qui dépassent les 21. Oui, niveau d'indice constant. C'est-à-dire au cours actuel. Attention, c'est-à-dire que le niveau de cours actuel, oui, si les résultats des entreprises tels qu'on l'anticipait jusqu'à maintenant étaient atteints et demeurent restables, oui, effectivement, on pourrait dire que les marchés ont peut-être suffisamment corrigé. Mais la réalité, c'est qu'on est qu'au tout début, ça a commencé, mais on est qu'au tout début du cycle de révision de bénéfices pour rendre les anticipations des analyses plus en adéquation avec la réalité économique à venir aux États-Unis. Et donc, même dans le scénario, en fait, le plus rose, entre guillemets, les marchés aujourd'hui ne sont en réalité pas si bon marché que ce que certains, en fait, veulent le dire. Donc, je reprends ce que vous venez de dire parce que c'est très important. Si le S&P reste sur les niveaux actuels, si on a une baisse, comme en 2000, de 15,5% des anticipations des analystes, le PER n'est plus de 15,5% mais de 18%. Si on baisse de 35,8% des anticipations, comme en 2008, on a non plus un PER de 15,5% mais de près de 24% et si on est un peu dans la moyenne, comme en 2020, à 21,3% pour être précis de baisse, on a un PER de 19,4%. Donc, les actions sont beaucoup plus chères. Donc, ça, c'est intéressant. Maintenant, si on fait… Alors, je vous coupe juste pour avoir en tête… En fait, en réalité, les gens vont dire « Ouh là là, mais c'est très noir, ça veut dire qu'il faudrait… les indices vont continuer à baisser ». Oui, c'est vrai, mais si on considère que le bon niveau de cherté des marchés pour revenir, pour dire finalement là, ça commence à devenir intéressant, c'est véritablement 15,5%, ça veut dire que les marchés doivent encore baisser de 15 à 35% supplémentaires par rapport aux baisses déjà encaissées. Vous allez dire « Mais c'est colossal ». En réalité, ce n'est pas si colossal que ça. C'est tous les grands marchés baissiers qu'on a connus, entre 2000 et 2003, la baisse, elle a atteint 55% aux États-Unis. Les indices actions globaux, on ne parle pas d'une valeur, l'ensemble de l'indice, moins 55%, entre 2007 et 2009, moins 55%, donc la crise sanitaire, moins 40%. Eh bien, si jamais on a effectivement une correction supplémentaire de 15% sur les marchés actions, on aura au final une correction totale du point haut au point bas de 36%. Donc, on est au final dans des standards relativement classiques pour simplement marquer un marché baissier. Si on est effectivement sur le scénario de 35%, ça sera un peu plus, mais on ne serait qu'à 52% entre le point haut et le point bas, c'est-à-dire même pas sur les niveaux qu'on a connus entre 2000 et 2003 et 2007 et 2009. Et donc, au final, tout ça, en termes d'ordre de grandeur, passe si éloigné de ce qu'on connaît traditionnellement lorsqu'on est face à un retournement cyclique, avec en plus des marchés qui ont été soutenus de manière artificielle pendant longtemps par des banques centrales qui ont, pour le moment, retourné leur veste. Et ça, c'est si on reste sur un PE de 15,5%. C'est vrai. Or, dans les récessions, on descend généralement plus bas, puisqu'on connaît l'excès à la hausse quand tout va bien, mais on connaît également l'excès à la baisse. Vous êtes pessimiste, Vincent. J'ai juste un petit peu d'expérience sur les marchés et je crois me souvenir qu'en certaines périodes, on a même été jusqu'à des PE de 9. 9,5%, oui. En fait, au plus bas de la correction de 2007-2009, on a atteint des PER sur les marchés actions de 9,5%. Et donc, tout est relatif. Prenons la crise de la dette souveraine de 2011-2012, on est tombé à 12%. Donc, 15,5%, pour considérer qu'un PE de 15,5% est suffisamment faible pour avoir complètement purgé le marché baissier et intégré toutes les mauvaises nouvelles associées à un retournement cyclique tel que nous vivons, avec un péril inflationniste qui devient un péril récessionniste. Au final, ces sommes toutes relativement optimistes. Si jamais on tombait à 12, les corrections à 12 de PER, les corrections supplémentaires qu'il faudrait encaisser tournent entre 33% et 50% de plus. Mais bon, ce n'est pas un scénario, je n'ai pas envie qu'on retienne ces chiffres-là. Mais la réalité, c'est que les chiffres de 15% de baisse supplémentaire, de 15 à 30% de baisse supplémentaire, ce n'est pas en fait si terrible que ça. Ça nous amènerait à une correction totale, finalement, un peu en deçà des standards traditionnels pour marquer un vrai retournement de marché. Bon, donc vous incitez sur le fait que la récession n'est pas aujourd'hui intégrée dans les prix et que donc ça doit appeler une poursuite de la correction. Voilà, et donc la poursuite de ce raisonnement nous amène en gros à ne pas considérer que le moment actuel est propice pour remettre des actifs risqués en portefeuille de manière substantielle d'un point de vue stratégique. On parle sur du moyen terme. Évidemment, tout ce que j'évoque là, le fait d'avoir à pricer toutes les mauvaises nouvelles associées à une récession, ça ne se fait pas en ligne droite. Vous aurez alternativement des moments de pause où on va avoir des rebonds, des rebonds violents de 4, 5, peut-être 8 ou 9%, mais en quelques jours. Donc là, pour le coup, si vous voulez les jouer, il faut être extrêmement réactif, extrêmement réactif parce que ça ne dure jamais très longtemps. Historiquement par là, on a étudié tout ça dans tous les marchés baissiers. On a des périodes de pause avec des rebonds, mais ils sont difficiles à jouer parce qu'ils sont souvent très courts, très violents, très courts. Et la vérité, c'est que lorsque vous rentrez sur le marché parce que vous vous dites là pour le coup, on a peut-être à très court terme une petite opportunité pour rentrer, il ne faut pas louper la sortie parce que souvent, en fait, ce rebond de 5, 6, 9%, il est suivi d'une baisse qui va dépasser ces 5 à 9% et donc qui va être supérieure à 10%. Et donc là, pour le coup, si vous n'avez pas eu le temps de ressortir, au final, ce n'était pas une si bonne affaire que ça. Bon, stratégiquement, en tout cas, vous êtes baissier. Oui, on est sous-pondéré, en fait, encore sur les actifs risqués, tout comme on l'est depuis maintenant, début de l'année. Alors, les références qu'on a prises étaient américaines. Regardons un peu le marché européen parce que l'EPE aux États-Unis est de 15,5%. Mais en Europe, il est actuellement de 11%. Est-ce que là, pour le coup, on n'a pas une intégration plus poussée de la dégradation de la conjoncture ? Alors, je ne crois pas. Je ne crois pas tout simplement parce que, je l'évoquais tout à l'heure, l'Europe est probablement, encore une fois, un retard par rapport aux États-Unis. Vous voyez, tout ce que j'évoquais comme les indicateurs, les signaux qui nous amènent à être convaincus qu'on aura récession aux États-Unis. Aujourd'hui, on n'en est qu'au début en Europe. Ils ne commencent qu'à peine à s'allumer, tout simplement parce que la politique monétaire a changé avec retard. Les taux d'intérêt long ont augmenté, mais aussi avec retard. En tout cas, ça ne s'est pas traduit tout de suite par une dégradation des conditions de financement des acteurs, des agents réels, que sont les ménages d'une part, les entreprises d'autre part. Sur les entreprises, c'est déjà le cas. On a déjà l'attention. Ça y est, les taux ont monté. Quand on regarde les taux corporate, notamment sur les entreprises les moins bien notées, on est vraiment sur des niveaux qui sont quasi confiscatoires. Le high yield européen, en fait, à 8 %, là, pour le coup, on y est déjà, mais bon, c'est tout récent. Sur les crises hypothécaires, pour le coup, là, les taux ont mis beaucoup plus de temps, en fait, à remonter en Europe. Donc, on commence à peine à avoir un retournement de ce secteur-là, mais soyez sûr d'une chose, il arrive. On est simplement à un retard de cycle par rapport aux États-Unis. Conséquence de quoi ? Donc, la conclusion est la même, et j'ai presque envie de même, mais ça, les gens l'ont bien compris. Et en plus, nous sommes plus sujets, nous sommes plus sensibles aux conflits à nos portes, presque en notre sein entre la Russie et l'Ukraine, et bien sûr, c'est un choc asymétrique au niveau mondial d'un point de vue économique. Et nous sommes plus frappés que les États-Unis par ce choc-là. Donc, il n'y a pas de raison, en tout cas, pour qu'on ne vive pas le même phénomène qu'aux États-Unis à minima, identique. Une récession, on peut considérer peut-être de la même ampleur, même peut-être un peu pire. Mais ça, je pense que ce n'est pas le débat. Mais simplement, il faut avoir en tête qu'il y a un décalage de cycle, donc de quelques mois, qui fait que ces chiffres-là, en tout cas, vont commencer en fait à pointe de leur nez à partir de maintenant en Europe. Mais ça va venir. Alors, on a un graphique qui apparaît à l'écran, pour rebondir sur ce que vous dites, où l'on voit le PE des actions européennes, de l'Eurostock 600 précisément, qui est mise en perspective avec les bénéfices attendus à 12 mois du même Eurostock 600. Et l'on voit que les attentes de bénéfices sont au plus haut. Donc, pour vous, ces anticipations sont un miroir aux alouettes et devraient se dégrader assez sensiblement. Là encore, on n'invente rien. Une récession, combien ça coûte sur les profits européens ? Eh bien, on regarde. On regarde en fait ce que ça a coûté au cours des dernières récessions. Et systématiquement, parce que l'Europe est une économie en fait plus productive, plus industrielle que les États-Unis, eh bien, les retournements cycliques coûtent toujours plus en termes de révision des anticipations des bénéfices. Ce que vous avez sous les yeux, c'est des anticipations de bénéfices à un an en fait. Et donc, effectivement, c'est le rétroviseur. Pourquoi ? Parce que combien ça coûte, donc, les récessions en Europe sur les profits des 600 plus grosses entreprises européennes ? Ça coûte entre 19% et 42%. Quand tout à l'heure, rappelez-vous, entre 15,5% aux États-Unis et 35%. Donc là, on est entre 19 et 42%. La crise sanitaire, elle a coûté 28% de révision en baisse des anticipations des analyses financières. Donc là encore, je dirais qu'il y a un double retard en Europe. C'est que, un, en général, une récession, ça coûte plus cher en termes de résultats, de perte de résultats, en tout cas de révision à la baisse des résultats faits par nos entreprises. Et deux, nos anticipations de bénéfices, elles n'ont même pas commencé à être révisées en baisse parce qu'on a ce retard de cycle qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, on a vraiment le double effet qui se coule, qui fait qu'attention, ce 11 n'est pas un 11. Ce 11, si on a les 19% de révision en baisse des anticipations de bénéfices, tout de suite, il se transforme en 13,5. Si jamais c'est plus, comme en 2020, on est à 15. Aujourd'hui, le PER européen. Si jamais on est sur un scénario à la 2008-2009, et on ne peut pas l'exclure en Europe quand même, parce qu'on a un retournement cyclique, plus quand même une guerre à nos portes, qui font que... Une crise énergétique majeure. C'est ça. Et donc là, le PER, si on est à 42% de révision en baisse des anticipations de bénéfices, ça ne veut pas dire que les bénéfices baissent de 40%. C'est les anticipations de bénéfices qui sont révisées de 42%. C'est deux choses qui sont différentes. Là, dans ces cas-là, le niveau de PER monte à 18,8. Sur marché européen, attention, là aussi, il faut l'avoir en tête, qui structurellement se payent moins cher qu'aux US, parce qu'on a moins de technologie, parce que... Enfin, je ne vais pas refaire l'histoire. Donc, tout ça fait que, pour nous, eh bien non, la réalité, c'est que notre diagnostic qu'on porte sur les États-Unis est le même qu'on porte en Europe. Dernier point, s'il fallait, en fait, rappelons-nous quand même, qu'en 2012, lors de la crise sanitaire, là, pour le coup, le PER, quand il était à 12 aux US sur le S&P 500, chez nous, il était à 8. En Europe, il était à 8. C'est-à-dire que là aussi, les points bas en termes de niveau de valorisation, lorsqu'on connaît un retournement, soit conjoncturel, soit d'ordre politico-économique, crise sanitaire 2011-2012, eh bien, ce qu'il faut de baisse pour reconsidérer, en fait, les marchés véritablement bons marchés, et donc intéressant pour re-rentrer de manière structurelle et en force sur les actifs risqués, c'est beaucoup plus bas. Donc, ça veut dire que la baisse, elle pourrait atteindre une quarantaine de pourcents, si jamais on est allé à 8. Ce n'est pas notre scénario central, évidemment. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une baisse supplémentaire qui va entre 20 et 40% sur les marchés européens, elle ne serait que légitime. Et la clé pour savoir si c'est plutôt 20 ou plutôt 40, ça sera la capacité des entreprises européennes à plus ou moins atténuer le retournement cyclique que nous allons vivre, qu'on appelle traditionnellement une récession. Pour aller à rebours de ces scénarios, certains allèguent l'importance des soutiens budgétaires à la consommation. Et c'est vrai que lorsqu'on écoute ou qu'on lit plus exactement ce qu'il y a dans le projet de loi de finances, on a une estimation d'augmentation du pouvoir d'achat de 0,9%. Bon, alors, on sait bien qu'il y a sans doute une bonne partie qui relève de la méthode Coué. Mais néanmoins, il est vrai que les États, et notamment la France, essayent dans la mesure du possible, par une multitude d'aides, plus ou moins étendues, de soutenir le consommateur. Est-ce que ça, ça ne peut pas servir d'amortisseur à la baisse des anticipations de résultats des entreprises ? Alors, oui et non. Je dirais que ça peut... Alors, ce que vous dites là, c'est qu'en gros, l'État, la demande publique, essaye de se substituer à la demande privée, essaye de soutenir la demande privée pour qu'elle ne baisse pas trop. La notion de pas trop, oui, c'est pas trop. Mais se substituer complètement un pour un, c'est aller un peu vite en besogne. Notre lecture des choses, c'est que si elle est là, peut-être qu'on sera plutôt sur la fourchette basse des révisions à la baisse des anticipations de bénéfices, plutôt le 19% que le 42% qu'on a connu en 2008-2009. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut quand même avoir en tête le choc de pouvoir d'achat que les Européens connaissent aujourd'hui. Je rappelle des chiffres, on l'attendure. Pour à peu près entre 8 et 10% d'inflation, on a 2%, 2,4% d'inflation salariale. C'est-à-dire un choc sur les revenus réels de moins 8. Donc, vous allez pouvoir en faire des chèques avant de compenser le moins 8. Donc, ça atténue. Ça atténue, c'est vrai. Mais de là à compenser et à rendre complètement anecdotique le retournement, on va dire, conjoncturé à l'actuel, ça me paraît être un pari un peu osé. Et puis, il se pose la question du financement aussi, de ce soutien. Et c'est exactement là où, pour moi, il ne faut pas oublier que le monde de l'investissement, le monde des investisseurs, c'est un petit peu un métier de plombier, avec des tuyaux et des arrivées, des flux qui arrivent, des tuyaux qui vont au bon endroit, pas au bon endroit, etc. Le soutien par la demande publique, ça génère quoi ? Ça génère du déficit public. Déficit public, c'est quoi ? C'est, en fait, de l'argent. Comment ? Ça se traduit par quoi, en général ? Des émissions obligataires. C'est-à-dire que l'État, pour subventionner, ou assumer plus de dépenses que de recettes levées, émet de la dette sous forme obligataire. Attention, c'est un péril qui s'ajoute au péril récessionniste évoqué jusque-là en 2023. En Europe spécifiquement, effectivement, où beaucoup de pays, la France évidemment en locomotive, essayent finalement de minorer au maximum le retournement cyclique. Mais les conséquences de ça, elles sont évidentes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir entre 120 et 145 milliards d'émissions obligataires en 2022, en zone euro, on va passer à 400 milliards. 120 à 145, à 400 milliards de déficit public, enfin d'émissions obligataires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le monde de l'investissement ou des investisseurs, c'est quoi ? C'est de l'argent qu'on a à disposition et qu'on va répartir sur tous les besoins de financement qui existent sur la place. Les besoins de financement des États, les besoins de financement des entreprises, ou autres. La réalité, c'est que c'est 400 milliards d'émissions obligataires. Cette explosion du besoin de financement public, qui va le financer ? La Banque centrale ? La Banque centrale ? Jusque-là, c'était la Banque centrale. Donc nickel, on s'en fout. Déficit public, ça n'a pas d'impact sur les marchés puisque c'est autofinancé par la Banque centrale. La Banque centrale a changé son fusil d'épaule. Elle dit « je ne paye pas ». Donc toutes ces nouvelles émissions obligataires, elles vont devoir être financées par l'épargne privée. En période de retournement conjoncturel, en période de récession, naturellement, nos économies en génèrent naturellement moins. Donc vous êtes dans un scénario qui n'est pas très bon. Il faut bien le comprendre. Naturellement, on génère moins d'épargne. Donc c'est-à-dire que la taille du gâteau va se partager pour les gens qui investissent cette épargne est déjà plus faible. Et en plus, on a une concurrence en provenance des États qui explosent vis-à-vis des autres actifs. Et qui vient préhomper, qui va siphonner l'épargne privée à disposition. Eh bien tout ça, ça sera au détriment de tout le reste. Et tout le reste, c'est quoi ? C'est les actions. C'est l'immobilier. C'est une partie en fait des obligations aussi corporelles. C'est-à-dire qu'en réalité… Et le private equity peut-être. Et le private equity aussi, oui. Ce serait un sujet qui mériterait probablement une émission à part entière. C'est un magnifique sujet. Un peu complexe, mais un magnifique sujet. Et donc voilà, vous comprenez bien que vouloir soutenir via de la demande publique une demande privée qui s'affaisse de manière naturelle, parce qu'elle était probablement trop loin dans les artifices qui l'ont soutenue jusque-là. Eh bien c'est prendre le risque de déstabiliser pour le coup les marchés financiers à travers l'effet siphon que va générer en gros ce besoin de financement public qui va exploser. Et ce n'est pas de nous. Ce n'est pas PrimeView qui déficite de ces chiffres-là. Ces chiffres-là, ils sont publics. Et on est à peu près tous d'accord pour en évaluer en fait le volume. Il va être substantiel, historiquement élevé. Jamais on n'aura autant d'émissions obligataires publiques à financer que l'année prochaine en Europe. Il va falloir qu'elle compagne. Et j'ai peur malheureusement que ça soit au détriment des autres actifs, encore une fois, que sont les actions immobiliers et tout le reste. Bon, on ne va pas dire que cette émission c'est 50 nuances de noir, mais c'est un peu ça. On n'est plus vraiment dans le gris. Bon, le tableau général, il est relativement sombre tout de même pour les actifs boursiers. Très bien, selon vous. Est-ce qu'il y a des particularités géographiques tout de même ? Est-ce qu'il y a des zones qui pourraient un peu surnager ? Dans les grandes périodes de retournement, en fait, aujourd'hui, conjoncturelles telles qu'on le vit, il y a une forme de synchronisation. La Chine était un petit peu désynchronisée dans la crise sanitaire. Elle était un peu plus vite dans la correction, un peu plus vite dans la reprise. Là, malheureusement, elle est aussi synchronisée, même si les autorités actionnent des leviers qui sont différents. La politique monétaire, notamment en Chine, est désynchronisée par rapport à l'européenne ou l'américaine. Mais les fondamentaux chinois sont en grande difficulté. On est aussi face à un surendettement et un secteur de la construction qui s'effondre littéralement là-bas. Donc, très honnêtement, pour le coup, c'est plutôt la question fondamentale qu'il faut se poser aujourd'hui. C'est la correction jusqu'à maintenant est-elle suffisante pour acter les conséquences d'un retournement conjoncturel comme on l'a vécu plein de fois ? Plein de fois. Dans un contexte où les banques centrales ont dit « je ne pourrais pas vous aider ». La réalité de la réponse, elle est non. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que le métier de l'investissement, c'est quoi ? C'est, au final, répondre à cette promesse de la préservation optimale du capital accumulé. Et la qualité du bon gérant ou du bon investisseur, c'est celui qui sait quand il est temps d'aller chercher l'optimal, à savoir la performance, parce que l'environnement y est propice. Et donc, il faut savoir aller chercher du risque et à mobiliser beaucoup dans les portefeuilles. Et quand est-ce qu'il est temps de plutôt miser sur la préservation ? Eh bien, le contexte global aujourd'hui nous pousse à préserver encore. Finalement, notre jauge, elle tend, plutôt vers la préservation. C'est ça le message principal. C'est qu'en fait, il est probablement trop tôt, à la veille d'un flot de mauvaises nouvelles sur le front, notamment microéconomique, qui n'a pas encore arrivé, pour aller recharger du risque et se dire que ça y est, c'est bon, on n'a plus besoin de préserver son capital, on peut aller chercher de la performance. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut rester concentré sur les actifs du cœur, ceux qui vont plutôt vous permettre, au final, de résister à une période de moins bien, qui n'est probablement pas terminée, pour ensuite, derrière, justement, vous savez, les grandes fortunes, c'est toujours comme ça qu'elles se font. Des grandes fortunes, il y en a plein qui se créent. Il y en a plein qui disparaissent. L'objectif principal, c'est justement savoir timer tout ça. Quand est-ce qu'on va la créer ? Quand est-ce qu'on va la préserver ? Aujourd'hui, pour nous, le temps reste à la préservation. Et ne soyons pas si empressés. C'est-à-dire que demain, après-demain, en 2023, peut-être à la fin du premier semestre, peut-être au second semestre 2023, la préservation du capital que vous aurez réussi à réaliser, elle vous permettra de vous repositionner et d'aller chercher un nouveau temps, un nouveau moment, un nouveau cycle, au final, qui, lui, sera plus porteur. Donc, l'attention à l'effet précipitation, je sais, on a tous envie, en fait, que tout de suite, tout aille bien. En l'occurrence, aujourd'hui, pour nous, ça nous paraîtrait un peu précipité. Bon, donc, en substance, ce n'est pas la peine de se poser la question des particularités géographiques. Pour le moment, il vaut mieux chercher à préserver son capital. J'ai peur de la porte de Saloun si on commence à aller dans ce niveau de détail. Bon, si je synthétise tout ce qu'on s'est dit, Pierre, c'est la récession arrive, elle n'est pas, aujourd'hui, intégrée dans les valorisations des marchés boursiers, que ce soit aux États-Unis, très clairement, mais aussi en Europe, où les attentes, sans doute, en matière de résultats, sont beaucoup trop élevées. Attention aussi à l'idée que l'État pourrait soutenir la consommation et amortir, parce que, en tout cas, dans la lecture qu'on peut avoir en tant qu'investisseur de cette tentative budgétaire de soutenir l'activité, eh bien, on doit avoir en tête que ça va siphonner une partie des flux en direction de l'obligataire souverain et ça se fera au détriment des actions. Donc, on a, stratégiquement, puisque vous l'avez dit aussi, on peut avoir des rebonds. Bien sûr, bien sûr, attention, on peut avoir, aucun mouvement de se faire ligne droite. Mais là, on pose, en fait, on pose tout le même les jalons des mois qui viennent. On regarde le temps long. Voilà. Stratégiquement, en tout cas, pour vous, la situation risque encore de se détériorer sur les marchés et il faut rester prudent. La synthèse est parfaite. Bravo, Vincent. Merci à vous, Pierre. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous. Commentez. Très important. Commentez en argumentant. C'est encore plus important. On lit ce que vous écrivez. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt.